Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un peu particulière c'est une vidéo que je me tenais à coeur, j'avais envie de la faire depuis un petit moment et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir vous montrer tout ce que j'ai gardé depuis que je suis toute petite en sachant que je suis née en 76, donc j'ai traversé les années 80, les années 90, 2000 et etc et je trouvais intéressant de pouvoir vous montrer des choses que vous ne connaissez peut-être pas pour certains des choses qui ont existé, qui n'existent plus, des choses qui sont encore présentes alors j'aurais aimé vous en montrer plus, malheureusement, bon j'ai pas tout retrouvé sachant qu'en plus, bon je vais plus chez mes parents depuis bien longtemps il y a beaucoup de choses qui sont restées là-bas et puis j'ai fait un déménagement il n'y a pas très très longtemps, ça va faire 2-3 ans maintenant que j'ai encore redéménagé donc j'ai aussi donné des choses à mes enfants, j'ai voulu les retrouver mais j'ai encore des cartons malheureusement qui ne sont pas défaits et voilà, donc j'ai quand même réussi à mettre quelques petites choses de côté et on va voir ça tout de suite ensemble en espérant que cette vidéo vous plaise alors on va commencer par des petites puces donc je portais ça quand j'étais en primaire, donc c'était tout début des années 80 les petites puces c'était, alors j'aimerais bien vous le montrer correctement je fais ma youtubeuse, allez, voilà les petites puces c'était des petites choses comme ça c'était composé d'une petite perle en bois avec un fil qui passait dessus et vous aviez de quoi l'accrocher alors nous on le portait accroché à une barrette on le mettait comme ça sur le côté des cheveux et ça tombait et ces petites choses on les trouvait à l'époque dans les baraques alors les baraques ça existe encore, ce sont les distributeurs vous mettez une pièce de monnaie, vous tournez, vous avez une boule qui tombe avec dedans un jouet, des chewing-gum donc à l'époque ça coûtait 10 centimes, 20 centimes de francs pas d'euros, donc ça coûtait que dalle et quand j'allais faire les courses avec mes grands-parents bien souvent, mon grand-père me prenait un petit quelque chose dans ces baraques là et voilà, ça c'était à la mode, en tout cas moi dans mon école quand j'étais petite et je vous dis c'était dans les années, allez, je dirais 1982 pour vous préciser, ouais, 82-83 et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai gardé depuis très très longtemps parce que ça me rappelle mes grands-parents ça me rappelle, ben, ma jeunesse et donc voilà, c'est quelque chose qui ne prend pas de place en plus donc forcément on a tendance à beaucoup plus garder les choses quand ça ne prend pas de place et voilà, je ne sais pas si vous connaissez si vous connaissez, dites-le moi en commentaire ou si vous apprenez des choses, dites-le moi aussi ça me fera plaisir de pouvoir partager ça avec vous on va continuer avec toujours dans le, on va dire, bijou c'est un peu plus récent ça je crois que c'était années 90 ça a fait, ouais, ça a fait son apparition je crois dans les années 90 c'est un... alors ce sont des pins donc les pins tout le monde connaît c'est des espèces de petites broches vous voyez, elles sont encore dans leur étui donc c'est pour vous dire vous mettiez ça sur votre pull, sur ce que vous vouliez vous le faisiez tenir derrière par le petit clip que vous enfonciez donc souvent la broche était assez épaisse ça avait tendance à trouver les vêtements et là c'est des pins qui sont particuliers c'est pour ça que je les ai gardés ce sont les pins de mon collège et de mon lycée ça aussi c'est quelque chose que je garderai je pense toute ma vie puisque comme je vous ai dit ça ne tient pas de place ensuite on va continuer avec... avec quoi on va continuer ? puisqu'on est dans le bijou et tout et tout on va continuer toujours avec des bijoux il y a eu toute une mode donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ces bracelets là c'était des bracelets en forme de caoutchouc tout simplement et puis donc vous mettez ça à votre poignet et puis plus vous en aviez plus c'était tendance quoi le truc c'était d'avoir le bras plein de bracelets donc ça c'est pareil c'est quelque chose que j'ai gardé je ne sais pas pourquoi parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que je porterai encore puis je n'arrive plus à les enfiler tant que je ne les enlève plus voilà donc c'était la mode c'était ça c'était d'avoir plein plein de ces bracelets et c'était hyper tendance hyper cool de porter ça puis ensuite on a eu donc les noirs c'était les premiers enfin moi dans mes souvenirs c'était les premiers qu'on ait eu et ensuite ils les ont déclinés en couleurs donc vous aviez aussi voilà tout plein de couleurs donc avec le temps ça colle un peu j'ai l'impression il y en a qui étaient plus qualitatifs que d'autres vous en aviez qui étaient voyez un peu plus épais et puis les autres enfin ça dépend du prix que vous y mettiez alors ça on le trouvait dans les bureaux de tabac presse donc peut-être qu'on pouvait les trouver ailleurs moi je les ai achetés dans les bureaux de tabac presse et puis ensuite toujours vers la même époque fin des années 90 est venu ce style de bracelet là donc je les ai encore parce que je les avais donnés à ma fille bon elle les a pas portés mais c'était des bracelets comme ça qui se déclinaient en couleurs un peu plus épais ils étaient plus épais que ceux là le tube était plus conséquent et dedans vous aviez des paillettes et ensuite encore ça a été tout un poème vous aviez le même genre de bracelet mais avec de l'eau dedans et des paillettes qui se baladaient dans l'eau alors ceux avec l'eau j'en ai eu je les ai pas gardés parce que l'eau après s'est évaporée il ne restait plus que les paillettes collées au bracelet je n'avais pas l'intérêt de garder ça mais voilà sachez que ça ça a été hyper tendance je sais pas pareil dites moi si vous avez connu moi ça m'intéresse de savoir si vous faites partie de cette team là ou si vous découvrez pourquoi pas on va continuer dans tout ce qui est à peu près on va dire beauté donc je ne vous ai pas présenté le maquillage parce qu'il y a beaucoup de maquillage que je n'ai pas gardé j'aurais pu vous en montrer parce que j'avais encore des petits rouges à lèvres Yves Rocher des petites choses comme ça mais là je les ai j'ai fait du tri je les ai bazardés il n'y a pas longtemps donc année 90 apparition de la gamme Yves Rocher donc Yves Rocher dans une de mes dernières vidéos je vous ai dit que dans les années en 1989 je crois que j'ai commencé à être cliente chez Yves Rocher puisque c'était on va dire avec Jemais avec L'Oréal c'était voilà des gammes qu'on retrouvait on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant un peu plus tard il y a eu la gamme Galerie Lafayette Derby je crois Déby ça a été pour moi un des premiers mascara que j'ai acheté avec vous savez la brosse en silicone donc et puis cette gamme je crois qu'elle se fait plus dommage parce qu'ils avaient de très très belles choses très belles couleurs et donc pour parler pour revenir à Yves Rocher on a eu donc plein de plein de choses et notamment alors j'ai gardé ça j'en ai d'autres en petit modèle ça c'était un parfum qui a été un parfum phare de chez Yves Rocher c'est Orchidée il sentait extrêmement bon il sent toujours bon si je l'ouvre il n'y a pas de soucis l'odeur ne s'est pas altérée contrairement à certains parfums de luxe qui eux par contre tournent et j'en ai eu beaucoup comme Aquadigio je ne sais plus récemment j'en ai utilisé un je me suis dit hop il a tourné et je trouve ça dommage parce qu'on les paye hyper cher et ils ne tiennent pas la route en fait donc voilà donc voilà ça c'est quelque chose que j'ai gardé et je pense que je garderai parce que ça fait très très longtemps que je l'ai et là c'est autre chose alors c'est aussi un parfum et que j'ai aussi gardé parce que il m'avait été offert donc je ne l'ai pas énormément porté mais c'est un souvenir pour moi et donc ça veut les souvenirs les choses offertes j'ai tendance à les conserver c'est un parfum de chez Naf Naf donc je ne sais pas si vous avez connu ça voilà la marque est là Naf Naf donc Naf Naf je pense que je crois que ça existe toujours c'est beaucoup moins à la mode que dans les années 90 c'est quelque chose c'était une marque Naf Naf il y avait plein de marques comme ça qui étaient coucailles qui étaient hyper tendances et Naf Naf en faisait partie comme Benetton donc on en parle beaucoup moins mais voilà ça c'était typique des années 90 le parfum Naf Naf et donc puisqu'on est sur tout ce qui est Naf Naf coucailles et autres il y avait une marque phare dans les années 90 aussi c'était la marque Chevignon nous on a acheté ça chez Imperial Classique qui était un revendeur dépositaire de Chevignon et Chevignon c'était ça c'était une marque avec beaucoup de trucs un peu vintage déjà à la base dessus vous voyez là c'est un aviateur je ne sais pas si vous le reconnaîtrez ils étaient un peu dans cette lignée de tendance rétro 60 américaine et c'était hyper tendance il y avait quoi encore il y avait le Longchamp le Longchamp c'était plus une marque de sac il fallait avoir son sac en toile grand format Longchamp pour mettre tes cahiers dedans enfin voilà il y a eu tout ce panel là si d'autres m'en reviennent je vous les mettrai dans la vidéo il y a eu tout ce panel là de marques qui ne sont plus spécialement tendances maintenant certaines existent encore et je ne sais pas d'ailleurs où est-ce que vous pouvez les trouver les prix ne sont pas moins chers qu'à l'époque bien au contraire mais voilà sachez que ça c'était vraiment quelque chose en tout cas moi là où j'étais dans le sud de la France qui était très très en vogue et il y avait alors j'ai gardé aussi donc ça c'était pas une marque phare mais il y a eu toute cette vague NBA américaine donc là c'est un sweat des Lakers j'ai la casquette aussi mais qui n'est plus très noire et qui est un petit état ça c'était des choses que j'en pouvais trouver alors moi ça je l'avais trouvé sur une foire à Avignon la foire de la Saint-André qui a lieu un peu avant Noël et voilà c'était pareil hyper tendance d'avoir ton sweat alors j'avais aussi celui de Charlotte l'équipe de basket Charlotte c'était c'était voilà ça et puis il y a eu aussi toute cette vague et cette mode de de pull vous savez style Harley Davidson alors ça aussi on en a vu à toutes les sauces et voilà je ne sais pas si vous ça vous rappelle des choses mais moi ça me rappelle des souvenirs et c'est des choses que j'ai envie de conserver parce que c'est des choses en plus qui me plaisent et que j'aime que je porte encore aussi alors on va passer sur le côté high tech puisque oui j'ai encore des cassettes moi dans ma voiture j'ai un radio cassette et je tiens absolument à conserver parce que j'ai encore tout un panel de cassettes et j'ai envie de les écouter j'ai chez mes parents mes 33 tours et mes 45 tours donc j'avais à l'époque Gage Patti j'avais plein plein de choses le groupe Europe pour ceux qui s'en souviennent voilà plein plein de choses mais je n'ai pas de quoi les écouter donc je ne les ai pas récupérées par contre mes cassettes j'en ai j'en ai d'ailleurs j'ai jeté malheureusement je me suis dit qu'il y a fait une bêtise parce que je vous expliquerai pourquoi certainement après et pour la petite histoire mon oncle m'avait offert un baladeur donc un Walkman à l'époque le truc où tu avais toujours un écouteur qui partait en suissette mais cela dit tu étais tellement contente d'avoir ton Walkman que moi et mes petits sous et ma petite épargne de l'époque j'étais allée m'acheter alors j'en ai d'autres j'ai Sardou aussi qui a fait partie de mes premiers achats la première cassette ou du moins ce qui a fait connaître Jean-Jacques Goldman voilà ça a été cet album là donc dessus vous avez je te donne je marche seule il y en a plein plein qui ne comptent pas sur moi donc pour ne citer que cela et voilà ça ça a été un des premiers achats que j'ai fait au niveau des cassettes et avec mon argent de poche et c'est quelque chose pareil que je garderai parce que c'est quelque chose pour moi qui a une valeur sentimentale et je pense que c'est pour ça que je l'ai encore d'ailleurs on va passer au monde entre guillemets du cinéma et je vous montre ça je vais vous expliquer pourquoi ça fera la transition et ce qu'il y a après donc alors voyez elle est encore emballée c'est une photo une photo donc de Patrick Schwaes ou Schwaesie je vexer personne moi j'étais une très très grande fan donc ça c'était des photos qu'on pouvait acheter dans un espace qu'il y avait dans le centre-ville qui vendait plein de photos avec des artistes de cinéma des affiches de films voilà et c'est quelque chose donc que moi j'avais acheté à l'époque parce que je déclarais n'importe quoi parce que je je vais y arriver décorais mes cahiers mes classeurs avec des photos de ce style et donc là j'étais un peu plus grande j'étais fin troisième seconde donc début des années 90 et alors je l'ai pas mais je sais que je l'ai chez mes parents j'ai vraiment une photo dédicacée par Patrick Schwaes parce que à l'époque il y avait alors est-ce que c'est lui qui l'avait signé ou est-ce que c'était des gens qui faisaient ça pour voilà parce qu'il n'avait pas le temps et que vous avez toujours des gens qui travaillent pour vous mais à l'époque vous aviez un magazine qui s'appelait le Télémagazine et dans ce magazine là donc vous aviez plein de choses sur les séries donc c'était un peu le Saint Graal pour moi en tout cas parce qu'il y avait du Madame Esservie j'ai d'ailleurs aussi une photo avec toutes les dédicaces il y avait 21 Jump Street il y avait toutes ces séries là qui étaient hyper à la mode à l'époque et à la fin du magazine vous aviez un encart avec des adresses où vous pouviez écrire et demander à recevoir des photos dédicacées des choses que j'avais faites pour certaines personnes à l'époque parce que c'était voilà il y avait des choses que j'appréciais plus que d'autres et donc j'aimerais bien remettre la main dessus et si un jour j'ai l'occasion de vous faire un numéro 2 de cette série là de vidéos pourquoi pas si j'arrive à retrouver des choses et encore vous montrer mes photos dédicacées je fais la transition du coup avec donc tout ce qui est magazine alors pour les magazines donc vous aviez alors ça c'est encore en francs quoi ça coûtait 7 francs à l'époque j'ai gardé les magazines de Barbie donc tu vois c'est la Barbie la Barbie la Barbie mais il y a il y a longtemps regarde voilà je te montre parce que franchement ça vaut le détour donc là qu'est-ce qu'elle était ? elle était en Egypte il y a des pyramides voilà donc c'est vous aviez des jeux vous aviez plein de trucs vous aviez aussi elle te répond qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? et je sais que dans l'une il y avait un truc où tu pouvais t'abonner au club de Barbie donc c'était mon rêve c'était d'être abonné à ce truc là mes parents n'ont jamais voulu une grosse exception mais bon c'est la vie ça c'est des albums donc j'ai le numéro 1 malheureusement je sais pas dans ma tête ce qu'il s'est passé j'écris dessus mais j'ai le numéro 1 du premier magazine Barbie qui est sorti à l'époque ça c'est gros coup de coeur et grosse nostalgie sur ce truc là un peu plus tard parce que là le magazine de Barbie il est sorti en je l'ai vu l'autre fois il me semble que c'est 80 84 ou un truc comme ça donc je vais pas perdre mon temps de le chercher mais il me semble que je l'ai vu 84 ou 86 donc ça date et donc un peu plus tard on a eu alors j'en ai pris un parmi tant d'autres le magazine du club de Roté oui parce qu'il existait un magazine du club de Roté tout à fait donc celui-là date du 28 novembre 1989 donc je crois que depuis elle est décédée il me semble de mémoire vous aviez des chevaliers du Zodiac et à l'intérieur du magazine et ben on retrouvait du c'est quoi ça Juliette je t'aime on retrouvait tiens Corbier non et on va hop Corbier Candy notre enfant pour ceux qui sont nés dans les années 70 qu'est-ce que c'est ça il y avait du Dragon Ball Z aussi voilà donc il y a eu ce magazine-là Club de Roté parce qu'avant de Roté était sur Antenne 2 ça s'appelait Récré A2 puis ensuite elle est passée sur TF1 ça s'est appelé le Club de Roté il y avait aussi d'autres journaux alors il y avait le PIF le Placier des Museaux je n'en ai plus parce que c'est chez mes grands-parents et malheureusement je n'ai plus mes grands-parents et je ne sais pas où c'est passé mais il y avait une chose que mes grands-parents m'achetaient constamment et toutes les semaines c'était le Mickey Magazine donc ça je pense que vous connaissez il y avait le Picsou il y avait plusieurs magazines de ce type-là un peu plus épais avec des jeux et autres celui-là est un peu plus vieux parce que c'est quelque chose que j'ai acheté en 2012 à ma fille pour qu'elle puisse le feuilleter parce que moi ça me rappelait des choses mais le papier est glacé alors qu'à l'époque je n'ai pas de souvenirs que le papier était glacé il y avait il y avait des Sidonis et Aglaé il y avait des petites histoires en plus des histoires de Mickey et celui-là donc il coûtait 2 euros mais bon à l'époque c'était en franc j'ai possédé aussi un magazine et je ne l'ai pas là parce qu'il doit être chez mes parents ça s'appelait le Super je crois qu'il existe encore mais je ne veux pas dire de bêtises à l'époque j'avais acheté le premier numéro dessus il y avait Kate Moss donc Kate Moss elle devait avoir 16 ans à l'époque voilà et dans ce numéro-là et je regrette parce que je l'ai jeté il y avait je me sens que je l'ai jeté il y avait une cassette avec des tubes repris chanté par d'autres artistes il y avait du Madonna il y avait j'aurais pu vous la montrer mais je ne l'ai pas malheureusement non plus ça c'est quelque chose aussi que j'avais envie de vous partager et donc on va continuer puisqu'on était partie sur du club Dorothée et autres avec des choses qui ont aussi fait mon enfance et je pense qui sont encore d'actualité parce que souvent quand je vais dans des congrès des Geekmania des choses comme ça on retrouve je retrouve des vieilleries donc ça c'était pas à moi je triche un peu c'était c'est à mon fils parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai trouvé justement dans une dans une manifestation geek retro vintage ce sont des jouets mais je pense que vous allez reconnaître c'est les maîtres de l'univers donc je pense que voilà vous reconnaîtrez le dessin animé ça c'est pareil ça a fait un tabac ensuite en parallèle au maître de l'univers on a eu ce qu'on appelle un crossover ça a été sa cousine qui s'appelle Shira et je sais que Shira a été repris et on va dire remasterisé quand j'ai vu les dessins je suis tombée raide parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à notre époque et c'est dommage ce vieux côté dessin façon vous voyez les vieux scooby-doo cette patte là des Anna Barbera ces choses là les vieilles cités d'or c'est pareil il y a eu les nouvelles cités d'or le dessin était n'avait pas cette saveur du vintage je ne sais pas comment vous expliquer ça mais je pense que vous pouvez comprendre de quoi je parle et voilà donc je voulais vous le montrer parce que ça fait partie des années 80-90 et on va finir sur cette note là parce que bon c'est pareil là je n'ai pas pris tous les accessoires mais je vais vous les montrer quand même donc il y avait la Barbie mais à côté de la Barbie il y avait toute cette gamme là de poupées et de jouets donc je pense que vous les reconnaîtrez c'est Jem et les hologrammes donc ça aussi alors ça j'étais un peu plus grande d'un peu plus vieille elle perd sa chaussette la Pisa je crois qu'elle s'appelait Pisa donc ça c'est quelque chose que j'ai donné à ma fille qui est à mon fils de temps en temps il joue avec bon il a des poupées mais bon c'est pas sa passion première mais voilà ça c'était un dessin animé pareil aussi après bien après les Candy bien après bien après les Maîtres de l'Univers il y a eu tout ça là c'est cette gamme là de dessin animé donc Jem et les hologrammes et à savoir qu'elle était vendue avec sa guitare que je n'ai pas prise mais qui est à côté et cette Jem avait je ne sais pas je ne pense pas que ça marche encore je vais vous montrer peut-être oh oui j'ai remis le truc derrière la fille qui garde tout j'ai même gardé le machin pour pas que ça s'allume non les piles sont mortes mais ouais tu vois j'ai gardé le machin pour pas que les piles s'abîment je suis un peu conservatrice dans l'âme je pense donc elle avait les boucles dorées qui s'allumaient et elle était vendue avec sa cassette au dessus vous aviez le générique de Jem et les hologrammes et des chansons je crois de l'autre groupe du groupe de la méchante ça pareil gros souvenir et bon je sache peut-être que je ne garderai pas toute ma vie les poupées mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai voulu transmettre à mes enfants et je vous incite à faire ça parce que bon maintenant c'est vrai qu'ils sont dans des jeux vidéo c'est plus la même ambiance c'est plus la même manière de jouer le progrès c'est bien mais d'un autre côté je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui s'est perdu et je trouve ça dommage sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez passé un bon moment autant que moi à me rappeler de toutes ces choses et puis je vous fais de gros gros bisous faites attention à vous portez-vous bien je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501